Famille, famille, Vladimir Poutine vient de faire un truc de ouf. Je ne sais pas si je dois appeler ça « moquerie ». Je ne sais pas si je dois appeler ça « aide ». Je ne sais pas si je dois appeler ça « respect ». Je ne sais pas comment définir de la manière que le président russe a pris de haut le président turc. Nous savons tous que l'Occident aujourd'hui envoie le président Erdogan, le président turc, pour aller parler avec Poutine, pour que Poutine puisse leur donner à manger, c'est-à-dire le céréal. Mais lorsque le président turc est arrivé lors de leur rencontre, Vladimir Poutine l'a pris comme ça. C'est-à-dire qu'il a montré à Erdogan que « toi, tu es assis là, tu as plus de problèmes que cette histoire de céréal. Est-ce qu'on parlait de tes problèmes ? » Famille, je vais vous demander de pousser énormément les bleus d'abord, de prendre cette déo là, d'envoyer dans tous les groupes. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la tête d'Edogan. Regardez la tête d'Edogan quand Poutine parle. C'est-à-dire le mec, je ne sais pas s'il est choqué. Regardez les trucs qu'ils ont à côté, à côté. Je ne sais pas s'ils sont choqués. Je ne sais pas ce qui se passe en fait. Mais quand tu regardes Erdogan, tu sais ce qui se passe en fait. Tu n'as pas besoin de trop parler. Tu sais ce qui se passe. Poutine, là, c'est... Poutine, là, c'est gasson. C'est-à-dire ce qu'il a fait à Nicolas Sarkozy dans le passé. C'est la même chose qu'il a fait à Erdogan. Parce qu'Edogan, le mec, est là, là. Lui aussi, là. Il n'a pas une bonne gamme. Il n'a pas un bon esprit. On a vu ce qui s'est passé ici. On a vu. Il y a eu des accords entre lui et la Russie qui n'ont pas été respectés quand il a été réélu. Donc, aujourd'hui, là, en cas c'est la vérité, mais bon, on va essayer de rentrer en profondeur. Famille, je vais vous demander de continuer, de pousser les bleus. On va rentrer en profondeur et après, on va mettre la déo et après, on va déconner. Donc, chers frères, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Rencontre avec Erdogan. Poutine n'a salué la bonne santé des relations commerciales avec la Tchèquie. Ce 4 septembre, accueillant le président turc Erdogan à Sochi, Poutine a déclaré que le commerce entre la Russie et la Tchèquie avait augmenté de plus de 80 % en 2022. Aussi a-t-il indiqué qu'il était prévu de construire un hub gazier en Tchèquie dans un avenir proche, afin de rendre la situation énergétique plus équilibrée. Les relations commerciales entre la Tchèquie et la Russie se développent dans le domaine de l'agriculture, de la métallurgie et de l'énergie, a souligné le président russe. Donc, Poutine, ces garçons, famille, on va écouter ça jusqu'à la fin. C'est parti. Les relations entre la Turquie et la Russie continuent à se développer. L'an dernier, le volume de nos échanges a augmenté de 80 % au cours de l'année dernière. Et pour le premier semestre de cette année, cette tendance se maintient, peut-être moins fort que l'an dernier, mais en tout cas, c'est toujours positif. Et nos relations se diversifient. Ce n'est pas seulement les secteurs traditionnels de nos échanges, c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'énergie. Mais ça se développe aussi dans d'autres domaines, ce qui me réjouit. Et nous avons avancé aussi. Et j'espère que nous achèverons prochainement nos discussions sur la création d'un hub gazier en Turquie pour avoir une situation plus stable sur le plan de l'énergie dans la région. Et cela ira au bénéfice de tout le monde. J'ai parlé de l'agroalimentaire. Nous avons augmenté les possibilités de débouchés pour les produits agroalimentaires turcs en Fédération de Russie. Et donc, c'est une tendance qui augmente. Sur le plan métallurgique aussi, et sur le plan touristique aussi, nous avons des perspectives qui sont tout à fait bonnes. et sur le plan énergétique aussi, nous avons un accord entre les principaux fournisseurs et consommateurs des deux côtés. Et j'espère que cela va se poursuivre prochainement. Ce qui concerne la reprise de l'accord séréalier, je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Nous étions d'accord, mais nous avons renoncé parce qu'il avait été validé, notamment avec le président Erdogan et le secrétaire général de l'ONU, des obligations en faveur de la Fédération de Russie. Après que l'accord est arrivé à expiration, aucune des obligations envers la Russie n'avait été respectée. On nous a demandé de prolonger cet accord. Et encore une fois, avec des promesses, nous avons prolongé cet accord. Et encore une fois, aucune clause n'a été respectée. On nous a demandé de prolonger une troisième fois avec des promesses que les conditions en faveur de la Russie seraient satisfaites. Et en fait, c'est souvent avec nos partenaires occidentaux que ça se passe ainsi. Ils nous ont trompés. Ils n'ont rien fait. Donc maintenant, nous disons que nous ne sommes pas contre un accord. Nous sommes prêts à y revenir immédiatement dès que les promesses qui ont été faites envers la Russie seront satisfaites. Si aujourd'hui, ces accords sont respectés, alors dans les jours prochains, on y reviendra. Mais la seule chose que je puisse ajouter, c'est que nous sommes prêts à discuter. Attention, il y a la question des corridors qui avaient été accordés ne doivent pas être utilisés à des fins de livraison d'armement. Or, nous avons... Famille, poussez les bleus, poussez les bleus, poussez les bleus, poussez les bleus. Famille, est-ce que vous savez ce qui se passe ? C'est-à-dire, les gens, les occidentaux, ont envoyé Erdogan pour venir marmailler Poutine. Vous savez ce qu'on appelle la marmaille ? Voilà. Vous pouvez marmailler Poutine pour que Poutine puisse laisser le céréal passer pour que les occidentaux puissent manger. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, je ne sais pas si ce sont des menaces. Je ne dis pas que ce sont des menaces. Mais selon moi, mon avis, Poutine est en train de dire à Erdogan que, tu vois, en 2022, tu vois, notre relation sur le commerce était à presque à 80%. Et là, bon, même si cette année-là, ce n'est pas aussi que ça, mais bon, on espère. Et là, il parle des contrats qu'ils devaient signer ensemble, ce qu'ils devaient faire ensemble et il dit qu'ils espèrent qu'ils vont le faire. Donc là, il ne fait pas de confirmation, mais il dit à Erdogan qu'il espère. Donc là, quand vous règlez la tête d'Edogan même là, lui-même, il est assis là, il comprend beaucoup de choses. Donc, Fanny, ce que je vais vous demander là, continuez à mettre les pouces, mettez les pouces, mettez les pouces. Et, chapeau à Poutine parce que c'est garçon. Ouais, faut croire.